Vous aimez ça, parler de religion. C'est populaire en ce moment. Surtout une. Surtout une, l'islam. Les gens adorent parler de l'islam au point où ils en voient partout. Ils ont fait un sondage l'an dernier, ils ont demandé aux Canadiens quel est le pourcentage de musulmans selon vous au Canada. Les gens ont répondu 20%. Les gens pensent que 20% des Canadiens sont musulmans. En réalité, c'est 3%. Et pour vous donner un ordre de grandeur, 3% c'est aussi le nombre de Hollandais au Canada. Vous sentez-vous envahis par les Hollandais, vous, en ce moment? J'avoue que c'est dur à savoir, on n'a aucune idée ça ressemble à quoi un qu'ici d'Hollandais. Il y en a peut-être dans la salle ici, puis on ne le sait pas. Là, tout le monde regarde les pieds des autres, il n'y en a pas un en sabot de bois. Maudit Hollandais, achète nos églises, transforme ça en moulin à vent. Si on ne fait rien pour les arrêter, d'ici 5 ans, la croix sur le Mont-Royal, elle tourne. Mais les gens ont peur, les gens ont peur des musulmans. Les gens ont peur des musulmans vivants, mais les gens ont peur des musulmans morts aussi, maintenant. Vous avez tous suivi l'histoire du cimetière à Saint-Apollinaire. C'est des musulmans qui voulaient créer un cimetière musulman dans ce petit village-là. Et le village a voté non, parce qu'il avait peur. Moi, j'essaie toujours d'y rassurer. Moi, j'essaie de faire prendre conscience aux gens qui regardent. Ce n'est pas épeurant. C'est des musulmans qui veulent construire un cimetière musulman. Maintenant, si 4 musulmans arrivent dans ton village pour construire un cimetière chrétien... Là, tu peux paniquer. En réalité, voici le portrait de la religion présentement au Québec. Je voudrais attirer votre attention sur deux chiffres. Premièrement, la forte majorité de chrétiens, ainsi que la présence des Jedi. Pour ceux qui ne savent pas, les Jedi, c'est la religion dans le film Star Wars. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, «Oui, mais là, tu ne peux pas baser ta religion sur un film, c'est une blague. » Bien, les autres sont basés sur des livres. 34 % des Québécois disent croire en Dieu. Je vous rappelle que 82 % disent être chrétien. Il va falloir relire le livre. Pas besoin de le lire au complet, c'est assez tôt. Les deux premières pages, ils en parlent. C'est un chiffre qui est en constante baisse depuis les années 70, époque où on a trouvé mieux que la religion, les antidépresseurs. Très efficace. Ce n'est pas pour rien qu'on a un des endroits où on s'en consomme le plus au monde. Vous saviez ça? Au point où ils en ont trouvé des traces dans le fleuve Saint-Laurent. Les belugas sont en voie d'extinction, maintenant ils s'en calissent. Très efficaces, les médicaments. Moi, j'y crois. Je crois que c'est une solution aux problèmes de terrorisme. Ce n'est pas des bombes, il faut leur envoyer, c'est le Doc Mayhew. Avouez qu'on en vit un petit parachute d'un avion en Afghanistan. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le look, il y a les idées. Il y a la moitié moins de chances de marcher sur une mine. Le Doc Mayhew, des antidépresseurs, puis un peu de Viagra. Leur enverrer un peu de Viagra là-dedans parce que c'est bon contre la colère. Vous avez déjà remarqué que tu ne peux pas être en colère et en érection en même temps? Fâché raide. Je respecte les gens qui croient en Dieu. J'ai beaucoup de respect pour eux. Je les trouve même courageux, audacieux. Parce que c'est une forme d'audace de se prononcer pas juste sur l'existence, mais sur son nom. Ils sont convaincus. Ils disent, moi, je sais qu'il existe, puis c'est lui. Moi, je fais, OK, mais d'un coup, que ce n'est pas lui. Peu importe. Le nom que tu lui donnes, c'est le même. Puis ça ne lui dérange pas. Quand le monde arrive en haut, là, salut, Yahvé, Jéhovah, Allah, Bouddha, Dieu, je ne sais pas. Et il répond comme, ah, pour la dernière fois, c'est Steve. Alors, tourne en bas puis dis-leur. Bonne chance de créer ta religion de Steve, hein? Steve, aide-nous. Laisse faire, on va s'organiser. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais il faut dire que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Je n'ai pas eu... Moi, à l'âge de 6 ou 7 ans, je suis allé en classe de morale. Vous vous souvenez de la classe de morale? Moi, première génération, au début des années 80, avant que ça devienne en mode, avant que les autres découvrent qu'on allait colorier pendant une heure. Mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Donc, moi, la religion, la première fois que je suis tombé là-dessus, c'est début de trentaine. J'ai commencé à lire juste par curiosité pour savoir un peu c'était quoi. Et j'ai réalisé pourquoi on l'enseigne aux jeunes de 6 ans. Parce que si tu avais été, pour la première fois, mis en contact avec la religion à 30, 40, 50 ou 60 ans, tu aurais comme, j'ai des questions. Tu passes vite sur ce bout-là, mais ça ne fait pas de sens. Non, c'est vrai, parce qu'il y a plein de choses dans ces livres-là qui n'ont aucun bon sens. Et pour vous en faire la démonstration, j'en ai sorti quelques-uns. On va aller regarder ça ensemble. Vous allez remarquer que je n'ai pas choisi une religion en particulier. J'ai pris les quatre grandes religions pour ne pas en cibler une. Il n'y en a pas une qui est pire que les autres. À mes yeux, des niaiseries, il y en a partout. Le judaïsme, qui est la religion juive, nous dit, un homme qui a un épisode d'écoulement urinaire non naturel doit apporter une offrande au temple. Ça, pour eux, c'est une manière de contrer la masturbation. Ils se sont dit, s'il faut que tu apportes un cadeau au temple, je ne sais pas, une tarte aux pommes, un cadeau de l'époque, chaque fois que tu fais ça, tu vas te tanner le gros. C'est vrai, imagine-toi le dimanche matin, que tu arrives avec ta tarte aux pommes, un gardien du temple qui est comme, oh, c'est pourquoi ça? Hum, j'avais de la misère à m'endormir hier soir. Il dit, c'est correct, t'es pardonné. La deuxième tarte, c'est pourquoi, il n'y a rien prévu après-midi. L'islam nous dit, Allah ne regarde pas ni n'adresse la parole à la personne qui coït avec sa main. Deux bonnes nouvelles. Ça m'aiderait à finir si tu ne me regardais pas et que tu ne parlais pas en même temps. Le christianisme nous dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Moi, ce qui me fait rire là-dedans, c'est l'idée d'avoir à lancer loin quelque chose avec ta mauvaise main. Je lance déjà pas loin de ma bonne main. La mauvaise main, ça va prendre la journée, là. C'est un bel exemple de pourquoi on enseigne la religion à 6-7 ans et non à 30-40 ou 50 ans. Parce qu'il faut que t'es pogne avant qu'il y ait commencé. Parce qu'il n'y a personne qui arrête de se masturber. C'est plus difficile qu'il arrête de fumer, cette affaire-là. Non, non, c'est vrai, tu ne croiseras jamais quelqu'un qui dit comme, ah non, moi, je ne me masturbe plus. Arrêtez. Sauf quand je bois. Ou que je suis avec d'autres mondes. T'es un masturbateur social. Mais jamais en dedans, chez nous, je ne veux pas que mes vêtements s'entrent. Fait que je fais ça dehors, sur la galerie. Sauf l'hiver, quand il fait froid en dessous de la hotte dans la cuisine. Une autre chose qui est fortement condamnée par les religions, c'est l'homosexualité. Et pas toutes les religions, par contre. Il y en a une qui démontre beaucoup plus d'ouverture que les autres, c'est le bouddhisme, dans lequel on peut lire. « Si l'on sème avec sincérité, tous les orifices peuvent être appropriés. » Comme je disais, beaucoup d'ouverture. Par contre, on peut lire dans le judaïsme « Ne pas avoir de relation homosexuelle. » Suivi, et je vous jure, de « Ne pas avoir de relation homosexuelle avec son père. » Suivi, et je vous jure, de « Ne pas avoir de relation homosexuelle avec le frère de son père. » Là, il y a quelqu'un qui teste les limites dans votre gang. Ça s'approche du coming out. Quand tu lèves encore, « Oui, mais le cousin non plus, OK. » Alors, ils se sont dit, « Bien, on va tout écrire, parce que ça a l'air, il faut qu'on soit clair. » qui nous donne « Ne pas avoir de relation sexuelle avec sa mère. » « Ne pas avoir de relation sexuelle avec l'épouse de son père. » « Ne pas avoir de relation sexuelle avec l'épouse du frère de son père. » « Ne pas avoir de relation sexuelle avec la fille de l'épouse de son père. » « Ne pas avoir de relation sexuelle avec une femme et la fille de son fils. » Je ne sais même plus de qui tu parles. Moi, je viens du Saguenay. C'est sûr que j'ai couché avec cette personne-là. Ne pas manger de raisin. Ne pas manger de grains de raisin. Ne pas manger de peau de raisin. OK, là, les Juifs ont vraiment un problème avec les petites peaux. Quand tu es rendu à circoncire un raisin, là... Moi, je vois un rabbin éplucher son raisin. Je dis, mange-les, je ne le dirai pas. Ne pas jeter son enfant au feu. Là, j'ai fait le saut parce que je dis, on parlait de jus de raisin il y a deux secondes. Et c'est là que tu comprends qu'une religion, ça ne se part pas tout seul. C'est un brainstorm avec une gang, tu sais. Tu n'as pas toujours choisi qui est là. Tu sais, depuis lundi, tu dis dans le village, vendredi, je fais un feu. Amenez du monde, on part une religion. Il y en a un qui fait, je peux-tu amener mon cousin Pierre? Je fais, tabarnasse. C'est bizarre, ton cousin Pierre. Mais OK, on a une religion inclusive. Amène-le. Pierre arrive vendredi. Première chose qu'il dit, OK, gang, les bébés, on peut-tu crisser ça dans le feu? Fait que les autres sont comme, mais non, Pierre! À cause de toi, on va l'écrire dans le livre. Un homme ne peut réépouser sa femme après qu'elle se soit mariée avec un autre. On est clairement face à un cas de, non, Pierre, elle ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que t'as crissé votre bébé au feu. Ne construisez pas de logement dépassant 2,7 m sur 1,6 m. Eux, ils ont dit, on va inclure le code du bâtiment, ça va être fait. Et je sais qu'il y a des gens qui sont probablement étonnés de voir plusieurs lois avec le bouddhisme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est la religion la plus simple au monde. On m'a déjà dit, il y a juste une loi chez les bouddhistes, il faut que tu salues les autres quand tu les croises. Je fais, non, ça c'est faire de la moto. Ensuite, les religions sont comme tombées d'une section varia. Ils ont dit, on ne se juge pas tout le monde, OK? On écrit ce qui nous passe par la tête. Ce qui nous donne, les vieilles femmes n'entrent pas au paradis. Celui dont les testicules ont été écrasées n'entrent pas au paradis. Ne pas placer une pierre devant un aveugle. La politesse de base. Ne pas déféquer ni uriner sur l'herbe et les plantes vertes, sauf si une raison médicale l'oblige. Si vous avez un gaz durant la prière, attrapez votre nez puis partez. Ainsi, les gens vont penser que vous saignez du nez. OK, il y a une seule conclusion possible à tout ça, gang. Dieu s'appelle vraiment Steve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada